... Effectivement, depuis deux semaines, on assiste à une flambée incroyable des prix du ciment, la tonte de ciment. Auparavant, la tonte de ciment était à 90 000, mais actuellement, même hier, on a fait une commande, la tonte se trouve actuellement à 120 000. Moi, je trouve que c'est un problème vraiment sérieux. Nos autorités doivent se lever pour régler ce problème rapidement. Parce que, même si tu prends ce chantier, l'entrepreneur avait fait son débit initial en fonction de la tonte qui était à 90 000. Bon, actuellement, la tonte, c'est jusqu'à 120 000. Bon, il y a des fournisseurs qui le vendent jusqu'à 130 000. Donc, je pense que ça risque de produire des problèmes entre les maîtres d'ouvrage et les entreprises. Donc, c'est un sérieux problème et ça handicape toute la chaîne. Tous les acteurs de BTB seront handicapés par ce problème. Le nombre de camions qui ravitaillent le Mali à partir du Sénégal va de 100 à 300 camions par jour. Maintenant, il n'y a que 250, voire même 300 camions qui entrent par jour à Bamako. Cela constitue une des causes de la crise de ciment au Mali. Avant la crise, on cédait la tonne à 85 000 francs CFA. Maintenant, nous sommes en train de vendre la tonne à 120 000, voire même 130 000 francs CFA. Les Maléens ne peuvent pas acheter cela. Il faut qu'on mette les trois usines de production de ciment en marche. Malgré l'existence de deux usines de production de ciment au Mali, nous dépendons toujours des pays voisins comme le Sénégal qui en possèdent trois usines de ciment. Selon notre syndicat, c'est une de ces usines qui est en arrêt de production. Donc, deux usines ne peuvent pas satisfaire les besoins en ciment du Sénégal et prendre le Mali en charge.